Aujourd'hui il y a beaucoup de suspicions qu'on forme le patron, l'entrepreneur, tout ça c'est des termes qui sont maintenant assez péjoratifs et je crois qu'il faut qu'il faut qu'il y ait des gens qui entreprennent, qui créent des structures, qui collaborent, qui forment. J'ai décidé d'être un patron qui cherche à remettre en cause la hiérarchie et le fonctionnement général d'une entreprise, de manière à faire collaborer l'ensemble des salariés et des associés. L'action c'est surtout dans mes choix. J'ai beaucoup délégué, j'ai beaucoup pensé, imaginé avec les autres, avec mes collaborateurs. Au lieu de rechercher, de se mettre auparavant par l'autorité. C'est-à-dire que mes collaborateurs ont toujours su, ont toujours eu la transparence des comptes, on a toujours su qui gagner quoi, comment. Et mon principe, ça a toujours été comme ça, les résultats de l'entreprise se divisaient en trois, trois tiers. Un tiers pour les salariés, un tiers pour les impôts et un tiers pour l'investissement d'entreprise. Donc j'ai vécu comme ça et je n'ai jamais pris de dividende. Le tiers qui était destiné à l'investissement restait dans l'entreprise, en trésorerie, en investissement, etc. Dans toutes les entreprises que j'ai dirigées, j'ai toujours mis en place une participation des collaborateurs. La participation, c'est un partage des résultats, alors que, disons, faire entrer des salariés dans l'actionnariat de l'entreprise, c'est plutôt une autre démarche. C'est une démarche de long terme, de quelqu'un qui veut s'investir à long terme et qui a débit dans l'entreprise. La deuxième démarche, c'est de dire, je souhaite que des collaborateurs viennent et participent à l'actionnariat de l'entreprise. Donc décide aussi, décide des investissements, des marches, des choix stratégiques, etc. Et c'est d'ailleurs, ma dernière réalisation, c'était la transmission de mon entreprise à mes collaborateurs. C'est des gens qui ne voulaient au départ pas du tout rentrer dans l'actionnariat. Et puis, petit à petit, en ayant tous les ans des primes exceptionnelles qui sont devenus actionnaires, ils ont assisté aux assemblées générales, ils ont pris un rôle de plus en plus important en termes d'actionnariat. Et au bout du compte, j'ai fini par tout céder toutes mes actions de manière à ce qu'ils deviennent autonomes. Alors évidemment, ils sont beaucoup plus jeunes que moi. J'ai été salarié de mes anciens salariés puisque moi, j'ai cédé mon entreprise deux ans avant de partir en retraite. Donc j'aurais démontré qu'on pouvait très bien faire la démarche inverse, c'est-à-dire de redevenir salarié d'anciens salariés. Donc là aussi, c'est un terme symbolique. C'est pour montrer qu'on peut faire autrement, que c'est jouable. Et je continue à collaborer avec mes anciens collaborateurs. Donc je suis maintenant aujourd'hui en retraite. Je suis satisfait de ma vie professionnelle. Je pense que je me suis épanoui, j'ai appris beaucoup de choses. Je n'ai pas de regrets. On a toujours cette distance entre le patronat, celui qui détient l'entreprise, et le salarié. Et donc ça, j'ai voulu démontrer que c'était aussi quelque chose qui était absurde. Et qu'on pouvait très bien, facilement, faire le pas de l'un vers l'autre. C'est ce que j'ai toujours dit à mes collaborateurs. Vous êtes tous, vous avez tous un rôle à jouer. Vous êtes très important dans l'organisation. Mais vous n'êtes pas indispensable. Et à partir de là, je crois qu'on devient plus humble. Et on a plus envie de collaborer, de faire avancer le navire ensemble. Il faut savoir trouver l'essentiel. L'essentiel, ce qui a de la qualité, ce qui a de la valeur, ce qui nous apporte du bonheur entre guillemets, c'est-à-dire du bien-être en fait. Et à partir du moment où on est dans un bien-être, tout est possible. J'ai commencé à travailler après une formation d'ingénieur. Et j'ai commencé à travailler en tant que salarié dans des entreprises, dans des bureaux d'études, pendant quelques années. Et puis très rapidement, j'ai eu l'envie de faire autrement. Donc de manager autrement, de prendre des risques. Toute ma vie a été consacrée au bien-être en fait. Mais j'ai un parcours, disons que je puisse un parcours professionnel. Donc je pense avoir été dans ma vie professionnelle quelqu'un qui a recherché le bien-être social. Donc j'ai collaboré avec beaucoup de personnes. J'ai formé aussi beaucoup de personnes. et je pense que ça a été toujours dans cet esprit-là.